Bienvenue dans votre podcast Béton d'été par Assez Presse. Tout au long du mois d'août, nous vous faisons redécouvrir des histoires en béton. Plongez d'une autre manière au cœur de ce matériau avec ce troisième épisode issu du numéro 105 de Béton le magazine. L'église Saint-Jacques-le-Majeur à Montrouge. Bonne écoute. Construite en 1934 par l'architecte Éric Bage, l'église Saint-Jacques-le-Majeur de Montrouge est un monument inédit pour l'époque, tant au niveau du choix du matériau, le béton armé, que pour les techniques utilisées. Dans les années 1930, la municipalité de Montrouge veut moderniser le carrefour qui regroupe cinq des rues principales de la ville, à savoir les deux tronçons de l'avenue de la République, les deux de ce qu'est devenu l'avenue Gabriel Péry et enfin l'avenue Jean Jaurès. De plus, elle envisage la percée de l'avenue Émile Boutroux. En face de la mairie est prévue la construction d'un centre administratif. Des négociations s'engagent entre la municipalité et l'association diocésaine. La première veut réhabiliter le site où se trouvait l'ancienne église Saint-Jacques-le-Majeur de Montrouge en débordement de l'avenue de la République. Un contrat est passé. L'archevêque accepte la démolition de l'église et prend à sa charge la construction de la nouvelle. Mais ce nouveau lieu de culte devient propriété communale. L'architecte Eric Bage se voit confier le projet de reconstruction de 1934 à 1940. Il utilise du béton armé, matériau d'avant-garde pour un site religieux. Eric Bage veut tout simplement que la nouvelle église soit en correspondance avec l'immeuble administratif. Dans ces deux monuments, on trouve, en proportion comparable, un volume central auquel sont adjoints deux volumes secondaires. Le tout en ligne droite et en angle droit. Les couvertures sont invisibles, terrasse pour l'immeuble administratif et toit surbaissé pour l'église. Perpendiculaires l'une à l'autre, leur masse équilibrée donne sa structure à l'ensemble du carrefour en l'inscrivant dans l'espace. La comparaison se serait imposée encore davantage si le clocher proche prévu, qui devait atteindre 55 mètres, avait été édifié. Mais il n'en sera rien, faute de moyens de l'archevêque. En choisissant le béton armé comme matériau et la technique des portiques articulées mises au point par l'ingénieur Eugène Frécinet, Eric Bage affiche un parti pris architectural très fort. Il s'inspire directement de l'église Notre-Dame du Rhincy, bâtie par les frères Auguste et Gustave Perret. C'est l'un des seuls édifices religieux utilisant ce procédé qui permet de dégager un magnifique volume intérieur, d'optimiser l'épaisseur des façades et la taille des piliers, et donc d'économiser de la matière. L'édifice comprend un volume principal, la nef et le coeur, qui mesure 57 mètres de long sur 13,55 mètres de large, sous 20 mètres de plafond, auxquels sont accolés deux déambulatoires et au sud, trois chapelles. Les piliers de l'église sont comme interrompus à 10 cm au-dessus du sol par un vide de 2 cm. C'est la section du pilier qui passe de 81 par 31 cm à 19 par 21 cm. On l'appelle languette. Elle est en béton non armé. Des demi-portiques viennent ainsi s'appuyer sur les deux portiques. Et de chaque côté de la nef, deux poutres longitudinales en béton armé maintiennent ces portiques entre eux. L'une au tiers de la hauteur, visible de l'intérieur. L'autre, au-dessus des caissons, invisible, porte la structure sur laquelle repose la toiture. Pour l'intérieur, une nef sombre s'oppose à un coeur lumineux. Eric Bage revient ainsi à un traitement très classique de la lumière dans les églises. L'autre intérêt de cette église est sa décoration. Après la Seconde Guerre mondiale, Robert Rey, historien de l'art, conservateur de musées, critique d'art et écrivain français pour le secrétariat aux beaux-arts, passe commande aux ateliers de Montparnasse de la ville de Paris. Un décor de fresque d'environ 300 mètres carrés, illustrant la vie de Saint-Jacques. Un collectif d'artistes, dirigé par André Auclair et Robert Lesbouni, prend en charge le travail de 1947 à 1949. Robert Lesbouni réalise la chapelle de la Vierge. André Auclair, assisté de Jean le Duc, peint le grand panneau du cœur. Jean-Julien Martin, assisté diversant pour les visages, s'occupe des fresques de la chapelle Saint-Joseph, tandis que le mur d'en face est réalisé par le sculpteur Ippoustegui, les vitraux étant signés de Jean le Duc et Raymond Sutter. Puis, le temps a passé. Le site s'est dégradé, béton altéré, acier corrodé, chauffage déficient, accessibilité limitée. Entre 2013 et 2017, la ville de Montrouge a engagé une longue et complexe rénovation. Elle lui a redonné son lustre d'origine et même plus. En avril 2013, le chantier démarre avec un budget de 8 millions d'euros et sa réouverture s'effectue en mars 2016. Le chantier est conduit en quatre phases, sous la direction de Pierre-Antoine Gatier, architecte en chef des monuments historiques. L'équipe d'Alice Dépra, conservatrice-restauratrice du patrimoine, mène la restauration des peintures murales. En parallèle, des importants travaux de rénovation et restauration tant intérieure qu'extérieure de l'église, l'équipe d'animation pastorale a souhaité renouveler le mobilier du cœur. Hôtel, embon et siège de présidence. Le projet a été confié au sculpteur Jean-Jacques Brie. Aujourd'hui, la silhouette restaurée aux allures d'un bâtiment industriel participe toujours au paysage urbain de Montrouge. Une destination à ne pas rater si vous êtes près de Paris pendant l'été. Votre podcast béton d'été, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cet article sur le site acpresse.fr et rendez-vous bientôt pour l'épisode 4 autour de l'architecte René Gayousté. Sous-titrage Société Radio-Canada ...